Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et certains d'entre vous le remarqueront peut-être, bienvenue dans cet épisode de Chroma Squad, et je suis en voix off. Pourquoi ? Parce que mon micro n'a pas enregistré, bien sûr, forcément. Alors en plus, je n'ai pas enregistré le début d'un Moonrise, donc je vais le refaire aussi le début en voix off, puis enregistrer à la fin du Moonrise en voix normale. Donc voilà, dans cet épisode de Chroma Squad, j'avais compté les 7 couleurs qu'il y a aussi au niveau de l'arc-en-ciel, simplement pour voir le nombre de personnages qu'on avait, on en a 5, donc j'espérais quand même avoir 2 personnages de plus au bout d'un moment, donc on verra peut-être, je ne me suis pas du tout renseigné sur l'aventure du jeu, je ne me spoil pas. Donc voilà, on est arrivé tranquillement au menu. J'avais checké les marketing, comme d'habitude, vous savez que je suis un peu... Depuis qu'on m'a dit en fait que les différentes... que des fois en fait j'ai désactivé au lieu d'activer, tout simplement je commence à m'en inquiéter un petit peu. Donc voilà, marketing, acteur, mecha. Mecha, j'avais vérifié les mechas aussi. Vous verrez qu'à la fin de l'épisode, je vais faire quelques petites améliorations et je suis parti directement dans un épisode. Donc dans le choix de l'épisode, j'ai choisi cet épisode, le premier épisode qu'on a vu, parce que celui-là avait un mecha, un fight mecha, mais on en avait déjà vu dans le présent épisode. Lui, fight mecha plus guest, je me suis dit que je vais le garder pour un des derniers épisodes. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc est-ce que Wade est parti ? Bon, on a qu'à enregistrer quelque chose de fun alors. Donc partie 1, faire 5 Acrobatie. Deuxième chose, garder les PV des personnages au-dessus de 50%. Deuxième partie, attaquer le boss tous les tours avec le Teki, donc Green, et après, battre tous les minions. Pip pip pipi li piou, bidi biou. Donc je suis senté plutôt calme depuis la semaine dernière. Oh, mais on parle pas. J'aimerais tellement utiliser un des monstres de Gaga pour taper dessus. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir refaire la traduction en direct. Enfin, pas en direct, justement, je vais essayer de réutiliser celle que j'ai utilisée sur le coup. On voit que j'en ai chié pour celle-là, parce que je trouve que l'expression est assez bizarre. Ah ah ah, t'es vraiment impossible, Black. Black, pardon. On devrait être... Alors là, j'ai perdu le mot et je ne l'ai toujours pas retrouvé. Oh mon Dieu, ça fait une demi-heure. Le mot en question, c'était... On devrait être... Je ne l'ai toujours pas, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir, encore une fois. On devrait être plutôt reconnaissant. C'est ça. C'est reconnaissant de ce petit moment de répit. C'est reconnaissant. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Au final, bon bah, j'ai bien fait de vous enregistrer le voix off. Mais rappelez-vous ce que le Cerebro a dit. On a toujours besoin d'audience pour débattre le seigneur Gaga et ses forces. Pourquoi est-ce qu'on n'enregistrait pas un épisode par nos propres moyens, comme on le faisait à but avant ? Ça me semble pas mal, mais attends une seconde. Où est-ce qu'est passé White ? Oh, il est allé acheter de la bouffe. Il devrait être là, rapidement. J'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas en sorte, dans notre trame narrative, que White a été kidnappé ou perdu. Ça pourrait ne pas être mal, après tout. Il y a une idée. J'aime bien, on aurait à faire plus de trucs comme ça. De trucs comme ça, pardon. Oh là là, j'en chie, chers amis, j'en chie. Il y a plein de choses qui m'ont meilleure de moi aujourd'hui. Préparons la scène et tous les acteurs en position pour le tournage. Plein de choses qui m'énervent aujourd'hui, chers amis. Il y a Orange qui a bousillé ma connexion. Il y a qu'ils sont bel et bien passés. Ils ont bel et bien changé des câbles. Et ma connexion a été réduite de moitié. Donc déjà qu'elle n'était pas top du tout. Là, pour être tout à fait franc avec vous, je touche 5% de ma connexion en descendant. Donc en téléchargement. Et 10% de ma connexion en uploadant. C'est catastrophique. White a été kid... Kid... Kidna... Kidnapp... Kidna... Kidnappé. Kidnappé. Oui, merci. Green est celle qui fait les recherches, qui est la chef des recherches. Et ils ont trouvé des indices vers la cachette du monstre. C'est elle qui gère les recherches. Des mignons ! On est au bon endroit, Bonnie Stranger. Ils sont super belles les gargouilles, regardez. J'ai trouvé super stylé quand je les ai vus. Et là, regardez bien, ils ont un costume blanc. Ceux-là. Ils n'ont pas les armures habituelles, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je me demande si... J'espère que White rentrera avec la bouffe quand on aura fini cette scène. C'est parti. Donc je vous rappelle qu'il fallait donc faire 5 acrobaties et garder la santé des acteurs au-dessus de 50%. Là, j'aurais très bien pu faire une acrobatie. Hop, première acrobatie. Donc je fais en sorte d'avoir du teamwork pour être sûr de pouvoir faire plein d'acrobaties et aussi de faire grimper petit à petit mon audience pour pouvoir mettre ensemble en Bonnie Stranger. Et lui, il se bouffe un contre, il n'aurait jamais dû faire ça. On y va. Ah, power bonus. All hail Marcus. Pipi, pipi, pipi. Donc hop, lui, il se met au milieu pour pouvoir faire les acrobaties. La transformation en fait à régen, comment il s'appelle, notre yellow qui n'est plus stunt en fait. Alors je vais utiliser cette technique-là pour avoir une action gratuite ensuite. Donc péter la gueule à un mec et ensuite tabasser le deuxième. Voilà. J'envoie mon techie, donc green ici pour faire un multi-shot. qui est plutôt efficace. Hop, et je vais faire un corps à corps, pas un corps à corps, je suis presque un corps à corps avec celui-ci à l'arc. Hop. Et on en finit comme ça. Donc tout s'est bien passé, on a fait nos acrobaties, on a tué nos ennemis. Et on a toujours plus de 50% de mauvais. Donc ça, ça se passe très très bien. Maintenant on a besoin d'un boss fight. Pour entourer tout ça, pour enrober tout ça et en finir avec ça. Waouh, est-ce qu'il nous reste un costume ? Waouh, ça a été rapide. Attends, je me rappelle de toi. Ce monstre ne semble pas être payé pour être ici, green. Autrement dit, c'est un vrai monstre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, héros. Je suis le Tiger Robopolis. Vous avez détruit mon portail une fois. Mais bonus ranger, il est temps pour moi de remettre les choses en place. Donc j'adapte. Attends, quoi ? Attends, ces portails étaient vrais ? C'était réel ? Exactement. Et c'est tout aussi réel que j'ai capturé votre ami. Comment s'appelle-t-il déjà ? Wine, c'est ça ? Le méchant. Oh non ! Qu'as-tu fait de White ? Ne vous inquiétez pas, vous allez être réunis dans le cas... Vous allez être réunis bientôt. Tous dans la même cage ! A vous de jouer, mignons. Les crapauds. Deuxième crapaud. On voit qu'il y a quelqu'un qui a la fenêtre. Et là, ceux-là, ils sont noirs avec des casques et des armures. Et des super guns. Lightning Dagger. Bim, et de 1. Je l'envoie là. Parce qu'il faut qu'on batte tous les minions et qu'on attaque à tous les tours le boss. Avec Green. Donc je vais faire un Square House Kick. Square House Kick ! Hop, Monteky, donc Green, va attaquer le boss. Bim. Ah, je ne me rappelle pas qu'elle avait attaqué autant de fois. Et je vais envoyer Rose, donc Pinky. Sniper au corps à corps. Notre cher ami, le Piaf. Oui, Sniper au corps à corps. Ça m'a pris deux fois dans l'épisode de l'Ethusel Arc au corps à corps, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi. Et lui se barre. Le vilain. D'ailleurs, il a un super gun, je ne sais pas si vous avez vu. Et une super armure maintenant. Déplacement de Yellow. Black qui se TP. Enfin, qui fait une acrobatie. Et qui donne un vieux coup de hache. Monteky qui aboue de portée, mais va quand même aller attaquer le boss sans le tuer. 133 points de vie qui lui reste. Hop, j'envoie Pinky ici. Lui, il régène son boss. Lui, il se barre. Et il se barre encore plus loin. Donc, il a repoussé certains de mes personnages. Et le Teiki est vachement loin. Donc, j'envoie Jaune ici. Donc, Yellow ici. Je vais frapper celui-là. Un seul coup suffit. Et j'espère avec l'acrobatie que je puisse tirer sur notre ami. Et c'est le cas. Multi-shot. Voilà, je ramène Pinky. Et je tire à l'arc. Pour tuer le boss. Vu que j'avais attaqué le monstre pour ce tour-ci. Voilà, donc c'est une victoire. Qui aurait pu penser que vous auriez la volonté de vous battre même sans votre leader. Je n'aurais pas misé un seul centime là-dessus. Et le retour de White qui est en fait Red. Merci les amis. Je n'ai pas de mots pour ce que vous avez fait pour moi. Vous venez juste de me sauver. On est juste heureux que tu sois bien. Enfin, que tu te sentes bien. Tout le monde sait que tu aurais fait la même chose pour nous. On ne te laisserait jamais derrière White. Mais que tu as eu le temps de prendre la bouffe. Je l'avais vu venir avant celle-là en fait dans la partie. Oh, c'est con. Pour une fois que j'avais une présence d'esprit, ça n'était pas tourné. Donc on a trouvé plein de nouveaux trucs. Dont de la télépathique paint. Je ne sais pas ce que c'est. On a une excellente ressource d'argent. Donc où est-ce que je peux acheter le pistolet des bonus rangers en jouet ? Au final, cet épisode avait... Oui, c'est bon, je l'ai dit. Au final, cet épisode avait de superbes cascades. Merci pour cette superbesse, c'était parfait. You understand the hatch ? Oui, bon. Génial, j'en veux plus. Bon, ben voilà. Donc, alors là, on n'avait rien de nouveau à crafter. Je suis quand même allé voir parce que, bon, ne fait-on jamais. Rien à recycler. Des nouveautés. Dommage qu'on ne puisse pas encore déconstruire, par exemple. Donc là, encore une fois, rien de nouveau non plus dans cet endroit. Dans le shop. Donc, je vais vérifier juste que les différentes armes déjà présentes n'étaient pas meilleures que celles qui équipaient nos héros, tout simplement. Ensuite, je vais aller voir au studio si on avait des choses à améliorer. On n'a pas assez pour ceci. Ça pourrait être intéressant, c'est dommage. Donc, oui, là, on a ce qu'il faut, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Et les wood crates aussi, on a ce qu'il faut, mais je ne sais pas non plus si c'est intéressant. 20% de points de vie en plus. On ne se fait pas trop défoncer. On le prendra pour le fun quand on aura de quoi, enfin, quand on aura simplement de quoi, enfin, de quoi dispenser notre argent comme on le voudra. Donc, au niveau des équipements, je suis quand même allé voir ce qu'on pouvait faire. On n'a rien de mieux que la loup qui se pire. Donc, je suis quand même allé voir, retourner voir si notre cher White, qui est en fait Raid, n'était pas mieux loti avec l'épée. Mais malheureusement, je trouve que 22% de counter sur les 38 qui sont quand même extrêmement intéressants, c'est trop peu. J'ai vérifié pour l'arc aussi. J'ai vérifié pour chacun de mes personnages, en fait, si je pouvais les améliorer encore. Donc, le pistolet était moyennement intéressant vu le peu de critiques qu'il est censé faire, sachant qu'un Teki est censé faire des critiques. Donc, ici, on avait les Bobots qu'on pouvait faire aussi. Les Wunderboots, les Wunderboots. Et donc, je me suis interrogé aussi sur la possibilité qu'il y ait en fait des compétences en rapport avec les différents niveaux. Vous pouvez voir que là, il y a bleu, par exemple, on est en couleur bleue. Après, il y a violet. Et après, il y a jaune, normalement. Voilà, là, par exemple, on était en violet bleu. Et là, on passe en jaune, sachant que le mien était en violet. Donc là, par exemple, on est en violet parce qu'on était à bleu. Mais là, on a encore du bleu. Et la Drill n'a pas de compétences particulières, alors que le Bazooka en a une. Du coup, je me suis tâté. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que la Drill devrait avoir une compétence, je pense. Et donc, je me suis dit, est-ce que la Drill n'a pas une compétence, genre au niveau jaune ? Ah ah ! Telle est la question. Donc voilà, on verra bien, comme dirait l'autre. Donc là, je vais directement aller... J'hésite encore, j'hésite encore beaucoup. Hop ! Je vais rééquiper le Bazooka au cas où. Hop ! Je vais aller voir s'il nous reste de quoi faire ce métal. Ce métal. Apparemment, non. On n'a rien du tout. Malheureusement, on n'a rien pour le faire. Donc voilà. Ensuite, on va aller lire les différentes lettres. Donc une excuse, l'excuse de White, en fait. Salut, c'est encore White. Mes souvenirs me reviennent... Mes souvenirs des dernières semaines me reviennent tout doucement. Et je suis en train de réaliser que j'ai été vraiment dur avec vous, les gens. Le CFO que j'ai employé a déjà été renvoyé. Et vous êtes de retour au contrôle total du studio et du jeu. Donc ça, en fait, c'est nous. C'est moi. En fait, il me parle à moi. J'espère qu'on peut toujours être amis. T'inquiète pas, je t'ai même fait une arme. T'inquiète pas, je t'ai même fait une jumpsuit. J'aurais dû prendre une jumpsuit. J'ai pris arme. On n'a rien reçu, en fait. J'ai pas compris. Pendant un temps, j'ai pensé que ça me créait une arme dans mon inventaire ou dans mon truc de craft, en fait. Y'a ma Swiffezou. Zéro arme, rien. J'ai l'impression que je me suis fait piner, quoi. Donc, rien dans le shop non plus en nouveauté. Je me dis que dans le matériau, dans le crafting, je vais pas avoir grand-chose. Je vais quand même voir, après une grosse hésitation. Donc, voilà. Et la deuxième. Salut, je voudrais m'excuser pour mon amie. C'est celle qui a mal parlé quand vous lui avez dit sur les forfins. Enfin, qui a fait du... Comment du... Du... Mince. Du boycott de la série parce qu'on a dit que Black était avec Pinky. Ce qui ne la dérange pas, apparemment. D'après ce que j'ai cru comprendre. Elle est embêtante, mais ça reste mon amie. J'aimerais donc vous rendre... Enfin, vous aider un petit peu. Faire quelque chose pour vous. Pour m'excuser un petit peu de cet amie. Donc, j'ai fait des costumes pour les cosplayers. Pourquoi j'en ferais pas ? Je ferais pas quelque chose pour le cast. Donc, là, on a non merci. On est juste heureux que les gens nous aiment. Des bots. On a besoin de bots. Et une body armor. Donc, j'ai pris body armor. Je vais finalement envoyer donc 5 Defender Suits. Bon, bah malheureusement, j'en avais pas trop l'utilité. Hormis, 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 hormis. Pour notre Pinky. D'abord, je vais aller voir simplement nos acteurs. Et justement, pas Pinky. Justement, notre Green. Green, Green, Green. Qui était, en fait, vous voyez. Qui n'a pas, en fait, la bonne armure. Du coup, je vais lui en mettre une un peu plus efficace. Voilà. Et donc, dans les vieilles armures, le dernier qui en est, c'est Black. Mais, il a une armure qui augmente le Contre. Et le Contre, j'aime beaucoup sur Black. Parce que quand il tape, il tape fort. C'est assez dangereux face à un boss. Surtout si on veut pas le tuer trop rapidement. Mais écoutez. Dans le reste, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai voulu recycler. J'ai eu la malchance la plus grande. Pour ces recyclages. Vous allez voir, j'ai rien eu en bas. Regardez. Hop, rien du tout. Et encore une fois. Rien du tout. Voilà. Bon. Voilà. Donc, voilà, les amis. Voilà pour ce petit épisode. C'est pas souvent que je regarde mes vidéos à moi en même temps. Parce que là, je la regarde en même temps. Bon. Ça fait étrange. Ça fait bizarre. Pardon. C'est étrange et ça fait bizarre. Donc là, j'ai crafté des alien gloves pour mon heal. Qui permet d'avoir une plus grande skill régène. J'ai regardé si c'était plus utile ailleurs. Mais non, ça ne l'était pas. Donc, voilà. Ce qui est cool, c'est que je vais peut-être pouvoir utiliser de plus en plus l'arc, en fait. Donc, bah voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Menuzel de la Playroom. A plus pour d'autres aventures, les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !